wesh les potos petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur scm et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool ou maïque et dans cette vidéo je vais vous faire un guide complet des défis de la semaine 10 de fortnite saison 4 alors avant de vous présenter le guide complet il faut que vous sachiez que si vous réalisez 10 défis de la semaine 9 ou de la semaine 10 donc c'est cumulable vous pouvez faire genre trois défis de la semaine 9 et 7 défis de la semaine 10 pour débloquer la variante de skin mystique tactique donc comme je vous le montre dans le gameplay donc vous avez juste à réaliser 10 défis de la semaine 9 ou de la semaine 10 pour débloquer cette variante maintenant on peut passer au guide complet des défis de la semaine 10 donc le premier défi est de fouiller des coffres au nord de new york alors le nord de new york sur fortnite c'est le gros morceau d'il qui s'est implanté sur la map de fortnite depuis la saison 4 alors c'est là où il ya stark industries mais vous pouvez fouiller n'importe quel coffre de tout le gros morceau d'il qui est autour de stark industries donc le gros morceau d'il à mon avis c'est comme ça que fortnite l'appelle le nord de new york parce que c'est sûrement iron man qui l'a fait apparaître là il a fait sûrement apparaître l'étang de new york je ne sais pas pourquoi il l'appelle comme ça mais en tous les cas vous pouvez fouiller n'importe où des coffres pour valider votre défi alors cependant je ne sais pas combien de coffres il faudra fouiller pour valider le défi je n'ai pas cette information mais de toute façon quand les défis sortiront à 14 heures aujourd'hui vous le verrez bien le deuxième défi est de réussir des éliminations à l'asile est donc pour réaliser ce défi rendez vous à l'asile et et ensuite fait des éliminations pour compléter le défi le troisième défi est de collecter du métal à slurpice form alors pour réaliser ce défi rendez vous bien bien évidemment à slurpice form et là rendez vous au même endroit que moi il y aura des barrières les barrières cassez les elle rapporte énormément de métal ensuite aller vers les camions et détruisez les remorques des camions ça rapporte aussi beaucoup de métal alors je ne sais pas combien de métal vous devez collecter pour terminer le défi mais de toute façon si vous détruisez toutes les remorques des camions plus tous les grillages plus même les petits piliers qui portent qui portent des choses un genre un mur ou quoi si vous voyez un pilier métallique ça aussi ça rapporte beaucoup de métal donc n'hésitez pas à détruire tout ça et bien entendu lancer en foire d'empingue parce qu'en foire d'empingue vous collectez beaucoup plus de métal beaucoup plus rapidement donc c'est la meilleure astuce si vous voulez réussir le défi très rapidement le quatrième défi est d'attraper du poisson au lac coeur alors pour réaliser ce défi vous allez devoir vous rentrer au lac qui se trouve au dessus de stark industries ce lac est appelé le lac coeur je ne sais pas trop pourquoi mais apparemment c'est bien là qu'il faut pêcher donc il faut attraper du poisson je ne sais pas vraiment combien il faut pêcher de poissons mais rendez vous à cet emplacement et pêcher des poissons comme je vous le montre dans le gameplay alors je vous conseille de pêcher dans des coins de poissons pour attraper du poisson parce que si vous pêchez comme ça n'importe où dans le lac vous allez peut-être galérer à attraper du poisson le cinquième défi est d'éliminer des adversaires en les percutant avec des véhicules alors pour réaliser ce défi je vous conseille de le faire en solo parce que tout simplement vous devez éliminer un adversaire en étant à bord d'un véhicule vous ne devez pas tout simplement le mettre par terre vous devez carrément le finir alors si vous le faites en duo il va se mettre en pls il faudra le finir si son maître ne le défend pas donc voilà je pense que c'est beaucoup plus facile de le faire en mode solo ensuite comme vous pouvez le voir dans le gameplay j'ai dit j'ai tué des adversaires qui étaient tout simplement des acolytes à switch 100 et peut-être que ça fonctionne quand vous tuer des acolytes donc si jamais vous avez des acolytes à côté de vous ou alors dirigez vous directement ensuite ils sont essayés de tuer des acolytes à la place des joueurs parce que les joueurs vont essayer de vous esquiver vont essayer de sauter tout au dessus de votre véhicule et c'est assez compliqué de les tuer mais ce n'est pas irréalisable le sixième défi est d'aller en bateau de la flottie à l'autorité en moins de quatre minutes alors pour se faire rendez vous à la flottie au même endroit que moi il y aura toujours un bateau qui vous attendra là-bas donc rendez vous même endroit que moi prenez ce bateau et la dirigez vous à l'autorité qui est devenu ben maintenant l'héroïne vous avez quatre minutes pour le faire franchement c'est largement réalisable parce que dans la vidéo je le fais en moins de deux minutes je pense mais très important vous ne devez pas sortir du bateau même ne changez même pas de place parce que je pense que si vous changez de place je ne sais pas si ça remettra le compteur à zéro logiquement il y aura un compteur qui s'affichera à droite s'il ne s'affiche pas essayer de sortir du bateau et de remonter dans le bateau quand vous êtes à la flottie mais logiquement il y aura un compteur qui se mettra à droite de votre écran et là vous devrez vous rendre à l'autorité sans sortir du véhicule sinon ça arrêtera le chronomètre et vous devrez recommencer le septième défi et de parcourir vingt mille mètres dans un véhicule donc là vous pouvez soit utiliser un hélicoptère soit un bateau soit un véhicule dans une voiture tout simplement et vous devez parcourir vingt mille mètres donc rien de très compliqué alors je me suis posé la question est ce que si je prends une faille avec mon véhicule avec ma voiture est ce que ça fera peut-être un peu bloguer de le défi est ce que je prendrai blindés de deux mètres en retombant avec mon véhicule alors je ne sais pas faudrait tester moi je fais des vidéos en avance donc je ne pourrais pas vous garantir cette petite astuce qui n'est peut-être pas une astuce donc voilà alors le huitième et dernier défi est d'infliger des dégâts à des adversaires au cimetière des sentinelles alors le cimetière des sentinelles se trouve à côté gauche de l'asile comme vous pouvez le voir dans le gameplay donc rendez-vous à cet emplacement et là vous allez devoir infliger des dégâts adversaires je ne sais pas exactement combien de dégâts vous allez devoir infliger aux adversaires pour terminer votre défi mais de toute façon à 14 heures aujourd'hui quand les défis seront disponibles vous saurez exactement combien de dégâts vous devrez infliger alors rendez vous à cet emplacement fait un maximum d'élimination enfin si bien sûr il ya des adversaires et n'oubliez pas que s'il ya un acolyte qui passe je sais pas pourquoi il y aura un acolyte là mais on ne sait jamais qu'il ya un acolyte qui passe les acolytes fonctionneront si vous leur faites des dégâts pour le défi de toute façon si vous y allez dès que les défis sont disponibles ne vous tracassez pas il y aura full personne à cet endroit là donc c'est le meilleur moment pour réaliser ce défi et voilà qui termine le guide complet des défis de la semaine 10 de fortnite saison 4 j'espère que cette vidéo vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner c'est pas encore déjà fait et sur ce mois je vous dis à très bientôt plus de vidéos c'était c'est ça c'est le mec et ciao peace